Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une petite vidéo. Ça va être un tag qui a été créé par Kevin de la chaîne Booktube, la bibliothèque de MrKef. Je te remercie Kevin pour la création de ce petit tag qui est franchement très intéressant. J'ai pris plaisir à regarder ta vidéo et je pense que je vais prendre plaisir à dénoncer ces gens que je ne comprends pas. Puisque le but de cette vidéo va être de dire 10 choses sur la lecture, sur les maisons d'édition, sur les lecteurs auxquels je ne comprends pas et auxquels je n'adhère pas. C'est parti pour le lynchage. Premièrement, je ne comprends pas ces maisons d'édition qui ont tendance à mettre des visages sur des couvertures alors qu'en VO, il n'y en a pas. Prenez par exemple Moon, le tome 1, La révolte de la colombe de Karen Bao, publié aux éditions Milan, collection Macadam. La couverture VO, c'est celle-là. Et voici la couverture française. Un visage un petit peu masqué, qui ne ressemble un peu à rien, qui fait un peu peur. La couverture VO était tellement mais tellement plus jolie, franchement je ne comprends pas. Ensuite, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas une bibliothèque rangée. Que ce soit rangée par maison d'édition, par ordre alphabétique, par couleur, histoire de s'y retrouver quoi. Moi par exemple, je range par maison d'édition et par ordre alphabétique de maison d'édition. Donc ça fait que j'arrive à retrouver mes livres. Mais comment font ceux qui ont des livres un petit peu partout dans leur bibliothèque ? Je me le demande. Je ne comprends pas ces lecteurs qui, en lisant, cassent le dos de leurs livres. C'est-à-dire qu'ils ouvrent leurs livres comme ça, en cassant le dos. Personnellement, si j'ai un livre comme ça, enfin un livre qui me revient comme ça plutôt, je ne prête plus de bouquins à la personne. Ça je peux vous l'assurer, parce que je les tripe. C'est là, Kevin, je te l'ai reprise. Je ne comprends pas, c'est mes auditions qui font des livres grand format qui ne sont pas à la même taille. Et je vous prends tout de suite un exemple. L'exemple que je vous prends, c'est les gardiens de l'océan chez Michel Laffont et l'instinct précis où les d'instincts s'entremêlent. Voilà. Donc ça fait que dans ma bibliothèque, je vais avoir celui-là au début et celui-là vers le milieu. Donc ça fait qu'ils ne pourront pas être à côté et ça ne pourra pas m'attir dans la bibliothèque. Merci. Je ne comprends pas les gens, vous allez être d'accord avec moi je pense, qui n'ont jamais, je dis bien jamais, mis les pieds dans une librairie. Comment ils font ? Enfin je veux dire, flâner dans une librairie, regarder les livres, les toucher, les sentir, peut-être aussi. Mais, enfin je ne sais pas, c'est le plaisir de découvrir les bibliothèques, les espaces, les endroits, les atmosphères que peuvent créer les libraires. Enfin voilà. Moi si je pouvais y aller tous les jours, je ne dirais pas non. Même si on ne me paye gérer. Alors, il ne faut pas me le dire deux fois. Je ne comprends pas ces lecteurs, aussi, qui ne veulent pas s'essayer à d'autres genres de lecture. Certains lisent seulement du thriller, certains lisent seulement de la romance, certains lisent que du fantastique. Enfin, essayer d'avoir des lectures diversifiées, des lectures éclectiques, franchement, c'est quand même intéressant perso, je lis du thriller, de la romance, du fantastique, du contemporain, enfin, j'essaie de lire de tout. Et je peux vous dire que si je me focalisais sur un seul genre, j'aurais peur de ne pas apprécier l'ensemble des livres du même genre. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais franchement, je pense que je m'emmerderais. Voilà. Je ne comprends pas ces lecteurs qui ont tendance à casser les auteurs français. Parce que, oui, il y a des auteurs français qui valent le coup. Franchement, voilà, je vais prendre les plus basiques, mais, par exemple, Marc Lévy, il est français, et il vend un paquet de livres. Je pense à Gilles Le Gardinier, je pense à BF Paris, je pense à Tatiana Deroné. Enfin, il y a plein d'auteurs français qui valent vraiment le coup. Et... Enfin, voilà, il ne faut pas lire que des auteurs anglo-saxons qui, eux, peuvent avoir, je pense notamment aux Américains, qui ont des facs exprès pour apprendre à écrire, etc. Les auteurs français savent aussi écrire, ils savent structurer les histoires, et ils savent mettre en scène une histoire. Et je suis sûr qu'un jour, vous allez dire « Ah oui, il a raison. » Je ne comprends pas ces maisons d'édition qui font, maisons d'édition françaises, qui font des couvertures super moches, alors qu'en VO, elles sont magnifiques. Et je pourrais reprendre mon exemple de Moon. What else ? Je ne comprendrai jamais ces gens, qui, en lisant, n'ont pas de marque-page. Comment ils font pour savoir où ils en sont dans le livre ? Enfin, moi si j'arrête un livre en plein milieu, par exemple page 235, et que je n'ai pas de marque-page, ben, je m'y perdrai, quoi. Vous en dites quoi ? Et enfin, Kevin, celle-là, je te l'ai encore reprise, parce que c'est la dernière, c'est celle qui marque le plus, je pense. Je ne comprendrai jamais les gens qui ne lisent pas. Parce que lire, c'est s'évader. Lire, c'est ne pas savoir comment sortira d'une lecture, savoir si on en sortira hystérique, si on aura le larme aux yeux, ou en sanglots, à voir, si on aura le sourire aux lèvres, ou si on sera en colère par rapport à l'auteur, aux fins qui sont parfois assez ignobles, voire qui vous laissent sur des cliffhanger de malades. Donc voilà. A tous ceux qui n'osent pas lire, parce qu'ils ont peur de s'ennuyer, la révolution arrive, les livres seront toujours là, et ils vaincront les jeux vidéo. Alléluia ! Non, je rigole. Les jeux vidéo, c'est quand même assez sympa. Mais je pense qu'ils pourront vaincre, peut-être, on ne sait jamais, Internet, et peut-être aussi l'évolution, je ne sais pas, on verra. J'ai dit la merde, voilà. Voilà, ça en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Kevin pour l'idée, et pour avoir donné envie aux autres de reprendre cette vidéo. Voilà, ceux qui voudraient la reprendre, n'hésitez pas à le faire, mais n'oubliez pas de citer Kevin, parce que c'est le créateur de ce tag. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !